Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vous donne mon avis sur ce jeu bluffant et sorti de nulle part qui est Phasmophobia. Si vous voulez découvrir ce jeu, je vous rappelle que je live sur Twitch essentiellement le soir afin de me plonger au mieux dans cet univers paranormal. Le lien de ma chaîne se trouve dans la description ainsi que le lien pour mon Twitter et mon Facebook. Merci d'avance et maintenant voyons ce que vaut ce jeu. Jouable seul ou jusqu'à 4 en coopération, ce jeu vous met tout simplement dans la peau d'un chasseur de fantômes. Enfin pas vraiment. Disons que vous êtes l'équipe de reconnaissance qui va devoir déterminer dans quelle pièce de la maison ou de l'école ou autre bâtiment se trouve le fantôme ainsi que de quel type de fantôme il s'agit afin de faciliter l'intervention des chasseurs de fantômes. Pour cela vous disposerez de différents instruments. L'EMF très connu des chasseurs de fantômes qui permet de mesurer les champs électromagnétiques ambiants, un thermomètre afin de mesurer la température, des caméras, des détecteurs de mouvements, des micros, des appareils photos ou encore des lampes à ultraviolet afin de détecter les empreintes. Seulement vous vous doutez bien que le fantôme n'aime pas forcément être dérangé. Suivant le type de fantôme qui est dans la maison, il peut être plus ou moins agressif, plus ou moins rapide, il peut vous rendre plus ou moins fou. Plus vous mettrez de temps à déterminer le type de fantôme, plus votre santé mentale en prendra un coup et plus le fantôme attaquera votre équipe et vous tuera un par un. Une courbe de l'activité parrain normale se trouve sur un écran dans le camion dans lequel vous commencez la partie. D'un niveau de 0 à 10 il vous permet d'un simple coup d'oeil de savoir l'intensité de l'attaque ou des agissements du fantôme dans la maison. A 1, 2, 3 il fera bouger les objets, il y aura des craquements, des bruits de pas, alors qu'à 10 il n'aura qu'un seul objectif, vous tuer. A ce moment là pas la peine d'essayer de faire fond, il faut se cacher, ne plus faire de bruit car le jeu détecte votre micro. Lorsque vous parlez le fantôme vous entend, c'est grâce à ce système que l'on peut d'ailleurs lui parler grâce à une radio et il peut nous répondre lorsqu'on lui pose des questions. Vous avez également certains objets comme le crucifix ou l'encens qui peuvent vous aider à vous défendre mais pendant un certain temps. Le jeu est vraiment prenant mais il faut quand même avoir le cœur assez accroché. Lorsque vous vous retrouvez dans un couloir bien éclairé, que vous êtes tout seul ou à plusieurs et que toutes les lumières se mettent à clignoter ou à s'éteindre d'un seul coup, vous entendez les portes claquer, vous entendez votre cœur qui bat fort et que vous avez une voix qui vient vous agresser à l'oreille et que vous vous retournez et que le fantôme est juste derrière vous ou que vous entendez un collègue qui crie parce qu'il est en train de se faire tuer, attendez-vous à avoir de belles sueurs froides. Même si les cartes ne sont pas nombreuses, chaque partie sur la même carte sera différente car le fantôme sera différent, la pièce dans laquelle se trouve également. Donc les objets utilisés seront différents, les attaques seront différentes. Donc chaque partie est différente l'une de l'autre. Il y a également plusieurs niveaux de difficulté. En amateur, le fantôme mettra plus de temps à vous attaquer et vous attaquera moins souvent. Alors qu'en intermédiaire ou plus, il vous attaquera plus rapidement et vous attaquera plus souvent. Il ne cessera pas de vous attaquer. Votre objectif est simple. Vous devez tout simplement découvrir trois preuves afin de déterminer quel type de fantôme il s'agit afin de terminer la mission. Pour cela, vous devez faire quelques expériences. Par exemple, vous devez vous balader dans la maison avec le MF afin de détecter s'il y a un signal électromagnétique. Et si ce signal atteint le niveau 5, cela est une preuve. Également, vous pouvez découvrir des empreintes à l'aide des lampes UV. Vous pouvez avoir des réponses sur la Spirit Box qui est une petite radio qui permet de parler aux fantômes. Vous pouvez découvrir des armes fantomatiques à l'aide des caméras visant nocturnes que vous placerez dans la pièce où vous pensez se trouve le fantôme. Il y a également la température qui peut devenir glaciale et que vous pouvez mesurer avec le thermomètre ou en le visualisant avec de la buée qui sort de votre bouche. Et il y a en dernier des écritures fantomatiques qui sont tout simplement des écritures que le fantôme vous laisse sur un livre que vous avez laissé dans la pièce où il se trouve. Il faut une certaine organisation dans l'équipe afin de perdre le moins de temps possible pour pratiquer toutes ces expériences entre guillemets. Que plus de temps vous allez rester dans la maison, comme je vous l'ai dit, plus le fantôme va être agressif. Donc plus il sera difficile de faire ses expériences. En conclusion, le jeu est vraiment immersif. Sûrement encore plus en VR parce qu'il peut être joué en VR et encore plus lorsque vous êtes à plusieurs entre amis. Le jeu ne coûte vraiment pas cher. Il est vraiment bien. Moi je vous le conseille si vous aimez avoir un petit peu peur ou beaucoup. Surtout qu'après, au bout de plusieurs minutes, la moindre petite chose vous fera sursauter. Je vous conseille également d'y jouer dans un milieu assez immersif, genre dans le noir, dans une pièce tout seul, avec le casque sur les oreilles. Et donc voilà pour mon avis sur le jeu. Je vous laisse en fin de vidéo un petit peu de gameplay afin que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et si vous voulez en voir un petit peu plus, n'hésitez pas à venir me voir le soir sur Twitch. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut ! C'est la radio qu'il faudrait peut-être pour lui parler C'est la radio qu'ils traversent. Tu peux aller en faire. C'est la radio qu'il vous plaît. Et on va pas mal avec vous ? Et on reviendra. Et on revient. Oh ! Et on revient. Eden, c'est toi qui marche ? Hélène, est-ce que tu me veux du mal ? Oh, je le vois, il est à côté de moi ! Il chante, il y a des bruits bizarres. Ah oui, elle est devant toi. Je ne bouge pas, je suis une fougère. Parle-lui, parle-lui. Hélène ? Où es-tu ? T'es un bonhomme ou une madame ? Euh, c'est quoi ça ? Quoi ? De quoi ? L'encens est validé. Ah non, c'est Trivel qui vous retrouve ! Ah, puis j'ai vu la tasse, elle était là, elle a sauté de l'autre côté. Ah, ça n'est pas moi. Ok. Ok, Casper, pourquoi tu as bougé la tasse ? Tu veux boire un coup ? J'ai agi au chaud quand même. J'ai réussi le lancement. Et ça n'a pas fait un truc paranormal, ça ne l'a pas validé ? Oh putain ! Ah ! Ah ! Je les prends en photo ! Il est d'à côté de l'évier. Il est où ? Il est à côté de... De vous. Pourquoi ? Sortez ! Ah, il est sortez ! Je vais le voir. C'est toi que j'entends. Eh, non ? Ça va peut-être clignater, c'est moi, je la suis. On l'a bien entendu. Non, ça clignate toujours. C'est moi, il faut aller chez l'opticien. Il est en bas, il est au niveau des escaliers, Thomas. Encore, 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 encore ! On arrive ! Il va être devant vous, il va être devant vous ! Il est là, en avant ! Joseph ! C'est bon, c'est bon, je l'ai pris ! Avance, Thomas ! Il veut me baiser ! C'est bon, on se calme ! Ah, c'est bon, va, il est mort, je suis mort ! Non ! Non, il ne voulait pas ! Y'a Trimane, on se bat ! C'est bon, je l'ai pris ! T'as pris le bouquin ? Ah putain, je l'ai vu ! Je l'ai vu sur les cheveux ! Sur les cheveux, tu me l'as vu ! Ah, ça c'est... Oui, je pense que t'as déjà appuyé ça là ! Ah ! Attends ! C'est bon ! Ah merde, j'ai oublié d'activer ! Ah si, c'est bon ! Quoi ? Si, c'est bon, c'est activé ! Voilà ! Hop, on se casse ! On se casse ! On n'a pas de températeur glacial ? On n'a pas... Ça descend ? Oh putain, la salope ! Il ne peut pas lui d'attaquer ! Il ne peut pas lui d'attaquer ! T'es à la croix ? Pardon ! Ha ha 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 ! C'est laresser ! Un petit peu ! Mais euh.. Il ne veut pas les brûles ! – Sous-titrage FR 2021